Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc sur des suites, avec une suite pas évidente, une suite xn, n super égale à 0, définie par x0 égale à 1, et pour toute n appartenant à N, x, donc indice n plus 1 égale à x0 plus x1 plus, etc, jusqu'à xn, voilà. Pour n appartenant à N, exprimer xn en fonction de n. Alors comment on va s'y prendre ? Tout d'abord, quand on commence un exercice comme ça, évidemment, il faut une piste. Alors, ce que je vous propose comme piste, premier indice, c'est d'abord, quand on est comme ça un petit peu bloqué, on regarde peut-être les premiers termes, voir si on n'a pas une formule qui viendrait à l'esprit. Donc ici, x0 est égal à 1. On applique la formule pour N égale 0, ça me donne x1 égale x0, d'accord, et on va aller jusqu'à 0. Donc x1 égale x0 est égal à 1. Les deux premiers termes sont égaux. x2, d'après la formule, c'est donc x0 plus x1. Ici, j'ai utilisé la formule pour N égale 0. Ici, pour N égale 1, vous voyez, il faut vraiment savoir pour quelle valeur de N on utilise la relation de récurrence. Donc ici, x0 plus x1, ça fait 2. Ensuite, j'applique la relation pour N égale 2. Donc je vais avoir x3, et donc égal à x0 plus x1. Que je viens de calculer, d'accord, plus un troisième terme, x2. Donc ici, j'ai 2, ce que je viens de calculer, plus lui-même. Donc là, on a une première idée. A chaque fois qu'on utilise la somme précédente, on l'ajoute à elle-même. Vous voyez, ça fait donc ici pour N égale 3, x4, qui va être égal à x0 plus x1 plus x2. Ça, c'est intéressant, parce que c'est ce qu'on vient de calculer, et on rajoute x3. C'est-à-dire que cette somme-là, en fait, c'est déjà x3. Donc ça fait 4 plus 4, 8. Donc ce qu'on remarque à chaque fois, c'est que la somme, elle double. On a donc x2, x2, x2. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Donc premièrement, on pourrait imaginer, trouver une formule. Parce qu'à chaque fois, on multiplie par 2. Alors ça pourrait être une suite géométrique. Sauf qu'attention, ici, la première multiplication, c'est f1. Donc cette suite, elle paraît géométrique à partir du terme x1. D'accord ? x1, on va parler de x1, x2, 2x2, x3, 2x3, x7. À chaque fois, on multiplie par 2, mais pas au premier coup. Donc attention, c'est une suite géométrique, certainement, à partir de N égale 1. Donc là, déjà, petite subtilité par rapport à d'habitude. Donc la première idée qui peut germer quand on voit ça, idée, eh bien, on peut montrer que x0 égale 1 est pour toute N. Donc super égale à 1, xn plus 1 est égale à 2 fois xn. Donc x0 est égale à 1, x1 est égale à 1, et après, on multiplie tout le temps par 2. Donc le problème de cette démonstration, si on veut faire ça, c'est que ça va être une récurrence, pas compliquée, mais attention, c'est ce qu'on appelle une récurrence forte. Parce que pour xn plus 1, on va avoir à utiliser x0, x1, x2, etc. jusqu'à xn. Donc si on ne change pas la relation avec les 3 petits points, on est obligé de faire ce qu'on appelle une récurrence forte. D'accord ? Je vous montrerai après ce que c'est. On va d'abord essayer de faire 100. Ce qu'on va essayer vraiment d'utiliser, c'est ce que j'ai mis ici. Vous voyez, x4, on a dit que dans x4, on retrouve x3 plus x3. Donc x4, en fait, ici, c'est 2 fois x3. Et x2, vous voyez, on avait ici, eh bien, x1, ça c'est x1, plus x1. En fait, c'est 2 fois x1 aussi, donc c'est 2. Et x3, eh bien là, on avait ici x2, on avait donc 2x2. Donc à chaque fois, ce qu'on remarque dans la relation, c'est que si on écrit, alors ici, c'est pour tout n appartenant grand n, si on écrit xn comme étant une somme, donc x0, plus x1, plus ici 3 petits points, jusqu'à xn, alors on va écrire le terme d'avant, jusqu'à xn. Alors si je fais ça, vous voyez, j'écris xn moins 1xn, je suis obligé de prendre 1 n appartenant à 1 étoile. Parce que pour n égale 0, si vous regardez, la relation pour n égale 0, c'est x1 égale x0. À droite, on n'a pas une somme, donc on ne peut pas mettre xn moins 1 plus xn. Donc ce que je viens d'écrir ici n'est valable que pour n différent de 0. C'est-à-dire un n supérieur égale à 1. Et à condition d'écrire ça, vous voyez qu'ici, en fait, on retrouve xn. Parce qu'xn, c'est x0 plus x1 jusqu'à xn moins 1. D'accord ? Donc là, xn plus 1, et bien on retrouve, enfin on trouve que c'est tout simplement 2 fois xn. À partir du moment où on prend n supérieur ou égal à 1. Donc, bilan de ce qu'on sait pour l'instant, apportant x1 égale x0 égale à 1. Pour tout n apportant à l'étoile, xn plus 1 égale 2xn. Alors de cette relation ici, et bien on en déduit que la suite des xn, avec n strictement positif, parce que là on a une étoile, et bien c'est une suite géométrique. Parce que ça, c'est caractéristique d'une suite géométrique. géométrique de raison 2. Avec un premier terme ici, x1 qui est égal à 1. Donc, on passe au terme général. Pour tout n strictement positif, et bien xn, ça sera, alors je rappelle la formule d'une suite géométrique, un égale q puissance n moins 1 fois u1. D'accord ? Ça c'est quand on commence à u1. Si on commence à u0, c'est q puissance n fois u0. Mais ici, vous voyez, on commence à x1, donc ça sera xn égale la raison, c'est-à-dire 2 à puissance n moins 1, fois le premier terme x1, qui vaut 1. Donc on trouve 2 puissance n moins 1. On a donc, et bien terminé, puisqu'on dit, dans ce cas-là, que, ici, pour n strictement positif, xn vaut 2 puissance n moins 1. Et on a un premier terme x0 qui vaut 1. Et voici donc l'expression. xn en fonction de n, pour n strictement positif, et pour n égale 0. Ça c'était donné. Voilà donc la première méthode, en passant par, vous voyez, cette relation de récurrence, xn plus 1 égale 2 fois xn. La méthode avec récurrence forte. Donc je vous ai dit, on a regardé, on a trouvé x1 égale x0 égale 1, x2 égale 2, x3 égale 4, x4 égale 8. A chaque fois, on a une puissance de 2, ici, donc on a 2 puissance 2, 2 puissance 1. Et la puissance, c'est l'indice moins 1. Donc ici, x4, ça donne 2 puissance 3. Donc x5, on va trouver 16, c'est-à-dire 2 puissance 5 moins 1. Donc l'idée, c'est de montrer que pour n appartenant à n étoiles, on a bien xn qui vaut 2 puissance n moins 1. Donc ça, on va procéder par une récurrence forte. L'initialisation d'une récurrence forte, c'est la même. Initialisation, d'accord, pour n égale 1. On a x1 qui vaut 1. Et 2 puissance n moins 1, et donc égale à 2 puissance 1 moins 1, c'est 0. Ça vaut bien. Donc c'est vrai pour n égale 1. Si on avait nommé ça une propriété pn, ça veut dire qu'ici, que p1 est vrai. Maintenant, hérédité. On va prendre donc soit n appartenant à n étoiles. On va supposer que la propriété, elle est vraie pour toute n entre 1, enfin pour toute i entre 1 et n. Donc ici, soit n appartenant à n étoiles, telle que pour un entier i, donc appartenant, alors c'est un entier entre 1 et n. Vous voyez ici, je mets un intervalle avec des crochets. Ça, ça signifie, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, que i est un entier, et que i est entre 1 et n. Quand on met comme ça les intervalles avec des crochets, c'est qu'on prend tous les entiers ici entre 1 et n. Donc ici, pour tous ces entiers entre 1 et n, la propriété va être vraie. Eh bien, on a x i qui est égale à 2 puissance i moins 1. Voilà, ça c'est notre hypothèse de récurrence forte. C'est-à-dire qu'on va supposer non seulement que la propriété, elle est vraie au rang n, mais vraie à tous les rangs avant. Ici, on est sur n étoiles, donc de 1 jusqu'à n. On suppose que la propriété est vraie, et il faut montrer qu'elle est vraie au rang suivant. Donc le but, on va bien comprendre, c'est le même qu'une récurrence classique. Le but, c'est montrer que dans ce cas-là, au rang suivant, donc pour x puissance n plus 1, on a bien la même formule, c'est-à-dire 2 puissance n plus 1 moins 1, donc ça fait 2 puissance n. Donc il faut montrer à partir de ça qu'on a x puissance, enfin x, pardon, 1, 10 n plus 1 égale à 2 puissance n. Alors ici, x n plus 1, c'est donc x0 plus x1 plus etc. jusqu'à xn. Alors x0, ça vaut 1, d'accord ? Ensuite, on a x1, après notre hypothèse, c'est donc 1 plus ici x2 qui sera 2 puissance, alors je remplace cette 2 puissance 1, plus x3 qui sera 2 puissance 2, etc. jusqu'à 2 puissance n moins 1. Ici, il faut tout de suite voir la somme, une somme très connue, 1 plus q, plus q2, plus q3, etc. jusqu'à q puissance n moins 1, avec q un nombre différent de 1. Ça, c'est une formule qu'il faut connaître par cœur. Somme des termes de suite géométrique, on est là pour réviser, donc je rappelle que, quel que soit q différent de 1, 1 plus q, plus q2, etc. jusqu'à q puissance n, c'est, alors il y a plusieurs versions, je vais donner celle-ci, c'est q puissance n plus 1 moins q, sur q moins 1. Et n, finalement, c'est un entier ici, d'accord ? Un entier qui peut être ici nul, voilà. Donc ça, eh bien, c'est 1 plus 2 plus 2 au carré, etc. C'est donc 2 à la puissance n moins 1 plus 1, donc 2 puissance n moins 1, sur 2 moins 1. Alors, il faut savoir qu'il existe une deuxième version de cette formule, qui est 1 moins q puissance n plus 1, sur 1 moins q. C'est la même chose, on a juste inversé le haut et le bas. Voilà. Donc ici, 2 puissance n moins 1, sur 2 moins 1, ça fait 2 puissance n moins 1. Et on est presque au bout. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai donc x indice n plus 1, qui est donc 1, plus ce que je viens de dire, 2 puissance n moins 1, le 1 moins 1, ça lui, il me reste 2 puissance n. Donc, hérédité, vérifier, hérédité, vérifier. Et vous voyez qu'ici, j'ai utilisé mon hypothèse de récurrence forte, d'accord ? Et j'ai remplacé x1, x2, x3, x1, par 2 puissance i moins 1. Puisque j'ai supposé, c'est ça une récurrence forte, que la propriété était vague pour tout entier, inférieur ou égal à n. Ici, entier, strictement positif. Voilà donc comment on aurait pu faire avec une récurrence forte. Voilà, cet exercice est terminé. Un exercice assez sympa quand même, parce qu'il y a un petit peu de recherche, un petit peu original, au niveau de la construction de cette suite, qui commence par 1, et ensuite qui n'est géométrique qu'à partir du rang et d'égard. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt.